Monsieur le Président, honorables membres de la Cour, c'est un grand honneur pour moi de présenter ce jour devant cet illustre arrêt au page l'origine et l'objet du différent qui nous conduit devant vous. Dans un premier temps, je reviendrai sur l'origine du différent soumis à la Cour. Je rappellerai ensuite les grandes étapes de la négociation du compromis avant de dire quelques mots de l'objet du présent différent. À propos du contexte général à l'origine du différent et donc du compromis, il m'a semblé qu'il n'était pas inutile, pour la bonne information de la Cour, de revenir sur l'origine du contentieux opposant, le Gabon à la Guinée équatoriale. On rappellera à cet égard que le différent territorial opposant le Gabon à la Guinée équatoriale ne naît pas en 1972 comme on a tenté de le faire croire lundi dernier. Bien au contraire, il n'est que la suite des divergences ayant prévalu entre la France et l'Espagne dans le Golfe de Guinée lors de l'expansion coloniale des puissances européennes en Afrique. Ainsi, longtemps, les Espagnols évoqueront une priorité de droit issue du traité du Pardo du 24 mars 1778 par lequel le Portugal cédait à l'Espagne des droits de commerce sur la côte d'Afrique entre les îles du Golfe de Biafra et le Cap López. Cap López, aujourd'hui, portent gentil, capitale économique du Gabon. On l'a vu, la Guinée équatoriale reprend à son compte cette chimère pour en faire un titre. Outre qu'il ne s'agissait pas de droits territoriaux, aucune puissance européenne n'avait véritablement pris possession des dix espaces qui étaient alternativement fréquentés par les marines commerciales de plusieurs puissances européennes. Je remarque du reste que si le traité du Pardo devait fonder de telles droits territoriaux, alors une bonne partie de la côte atlantique africaine, y compris le Gabon, serait équato-guidéenne aujourd'hui. Ce que cette carte n'illustre que partiellement. De fait, les rivalités et contestations de possession dureront pendant toute la période coloniale entre la France et l'Espagne, malgré l'existence de la Convention de Paris conclue en 1900 et formalisant la délimitation terrestre de leurs possessions respectives. Cette situation était due aux conditions de négociation, de conclusion et de rédaction de la dite Convention qui ne brille pas forcément par la précision face à la situation sur le terrain largement inconnue des auteurs de la Convention. Un tel état de fait ne pouvait que préparer les disputes actuelles. Il convient de relever que cette Convention de Paris a aussi identifié formellement les îles sur lesquelles la France reconnaissait la souveraineté de l'Espagne. Il s'agit, je cite, des îles Elobé et l'île Corisco, voisines du littoral du Congo français, comme s'appelait le Gabon à l'époque. Cette Convention sera contestée par certains milieux en Espagne tant il y avait un décalage entre les revendications de ce pays et le résultat obtenu. D'où une tendance à vouloir étendre en permanence le champ de sa souveraineté fixée dans cette Convention de 1900. S'agissant des îles qui font l'objet du présent litige, l'Espagne s'essaya à plusieurs reprises à une occupation militaire. La France se montra plus souple en considérant qu'il n'y avait aucune raison d'en faire un casus belli. Et les deux États s'accommodèrent de l'incertitude quant au titre de souveraineté qui devait régler leur sort. Comment le différent réapparaît-il après les indépendances ? Cela est indubitablement lié à l'expression des prétentions maritimes des deux États nouvellement indépendants, plus exactement à la possibilité d'exploiter les ressources, notamment en hydrocarbures, mais aussi aux préoccupations en matière de navigation. En effet, la localisation des îles en face de la côte continentale du Gabon, et cela doit être souligné, influe sur l'accès à celle-ci par la voie maritime. De plus, les chenots de navigation sont dans les eaux à proximité de ce groupe d'îles, ce qui détermine de fait l'accès à la baie de la Monda au Gabon. En matière d'hydrocarbures, le gouvernement gabonais accordera un permis de recherche d'hydrocarbures à un consortium pétrolier dès le 2 août 1967. La limite nord du dit permis était définie comme étant, je cite, « la frontière entre le Gabon et la Guinée équatoriale ». L'Espagne, qui assurait encore à l'époque les relations internationales de la Guinée équatoriale, proposa au Gabon l'ouverture des négociations sur la frontière maritime. Mon pays accepta. Mais cette initiative ne put pas suivi des faits avant l'indépendance de notre voisin. Trois ans plus tard, le Gabon encordera un autre permis d'exploration à la compagnie Shell. Ce permis était plus précis que le précédent, tout en réservant, je cite, « les zones d'influence des îles Corisco et Elobé » fin de citation, « équatorguinéenne » à déterminer selon le droit international. En réponse, trois mois plus tard, la Guinée équatoriale fixait par décret la limite de ses eaux territoriales en incorporant Bagné, Cocotier et Conga dans son domaine de souveraineté. Mû par la volonté pacifiste qu'il a toujours caractérisée, le Gabon insista sur l'ouverture de négociations. Négociations qu'il avait proposées quelques mois auparavant. Des réunions se tèrent à Bata en 1971 et à Libra.